Je m'appelle Nicola Balsamo, ou Roberto Santiago, je ne sais plus. L'histoire que vous allez voir, c'est la mienne. Celle d'un homme ambitieux qui a choisi la voie de la criminalité pour survivre avec dignité. J'ai rendez-vous avec la mort. Quand? Je ne sais pas. Aujourd'hui? Demain? Dans dix ans? Peu importe. J'ai appris qu'il faut, quoi qu'il arrive, se comporter un homme d'honneur. Elle, c'est Victoria Suliotson. Lui, c'est moi, Nicola Balsamo. Son père était riche, le mien, alcoolique. Je ne sais plus très bien à quel âge on est tombé en amour, mais jamais je n'oublierai ce matin-là. Des mauvais coups, on les faisait toujours ensemble. Mais, en bout de ligne, c'est moi qui en prenais la responsabilité. Lui, c'est son père, le riche. Celui qui prétendait représenter la communauté italienne, le notable. Pas les gens pauvres comme moi. Mais ce matin-là, j'étais le plus fort. J'avais sauvé l'honneur de sa famille. Il ne le saurait jamais, mais elle, elle le savait. Lui, c'est Jimmy Vocalo, un des capots de la famille Scarfone. Tout le monde en avait peur, surtout mon père. En fait, les seules personnes sur qui mon père osait frapper, c'était moi et ma mère. Les psys diront que mes problèmes de comportement viennent de mon milieu familial. Bullshit. Ma mère était une sainte. Mon père, un bâtard. Mais, j'ai appris beaucoup grâce à lui. J'ai appris me tenir debout, à grandir tout seul, à jamais me fier aux autres. Sauf à Victoria. Dix ans plus tard, on était encore amoureux. On préparait notre avenir. Elle, à l'école privée. Moi, dans la rue. J'étais prêt à tôt pour Victoria. J'aurais affronté le monde. Même lui, le grand Dittomasson. Un immigré de New York qui se plaisait à faire peur à tout le monde. Ce soir-là, j'ai eu vraiment peur. Pas pour moi, pour ma mère. Il fallait que ça cesse. Non ! 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 Surtemi bene. Esci fuori d'aquée. Non voglio vedere plus d'aquée. Oh ! Oh ! Mickey ! Non metti plus piede in questa casa ! Bastarda, mi capisci ? Ah ! Ah ! Signor Balsamo, non ti preoccupare di niente. Tuo marito non li vedi più. Che noi pensiamo per Nicky. Ti do la mia parola, non ci manca niente. Sei molto gentile, signore Jimmy. Noi! 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 Il est mort, on n'en parle plus. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais attendre le nom de John DiTamasso. Tu m'en capites? Allez-vous-en. En moins de 24 heures, j'étais devenu le protégé de Jimmy. Il avait fait de moi un des jeunes les plus craints du quartier. Mais les rumeurs ont jamais cessé. J'ai essayé de ne pas trop m'en faire. C'était pas tellement pour moi. Mais surtout pour elle. J'étais pas un criminel. Elle me croyait, mais pas lui. Son père l'avait envoyé dans une école en Suisse. Il avait juré que Victoria ne fréquenterait jamais un mafioso. C'est pas de sa faute. Il pouvait pas savoir. J'aurais tout laissé tomber pour l'amour de sa fille. Le point G, le point G. Ils me font rire avec le point G. Moi, je vais vous le dire, le point G, ça existe juste pas. Ça, c'est une conspiration de la jambe féminine qui vise à déstabiliser l'instinct dominateur du mort. Puis c'est brillant en sacrament. Non, psychologiquement, on s'en remettra pas. On va commencer à théoriser, à fouiller, à essayer de trouver des réponses. Là, tout le monde va commencer à essayer de trouver le point G. Comme la gang de héros inutiles qui commencent à monter des montagnes et à traverser le désert. Qu'est-ce qu'elle fait, la jambe féminine durant ce temps-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous regarde le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Moi, t'as le dit, moi. Si j'avais plus de couilles, je me ferais castrer. Je serais pas mal plus indépendant. Tu veux ce que je t'arrange ça, moi? Je te montrerais mes organes genitaux, là. Tu tomberais sans connaissance. Non, non, mais d'un point de vue purement anatomique, purement anatomique, là, ça se tient pas. You gotta keep it simple, OK? Prends une femme dans tes bras, tu l'embrasses dans les oreilles, dans le cou, tu caresses le sein, les cuisses, hein? Puis tu lui mordes les orteils. Quoi? Tu fais ça, toi? Ben oui. Oh, come on! Je n'ai jamais fait ça. Comment? OK, OK, whoa, 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 time, on parle d'autre chose, tu sais. Il y a de la boxe, le football, le baseball. Il est mort dans la tête. OK, les gars, il est là. Tu lui mordes les orteils pour le vrai? Ah oui. C'est dégueulasse. Crois-moi, ça marche. Non faire rien. Je t'espère que tu le dis. Hey, Bob, how's it going? Not bad, not bad. How's biz? You know, getting richer and richer every day. What are you guys doing here? Ah, just visiting friends, you know. It's a great-looking car. Hey, $100,000, better be a nice fucking car. Hey. Fuck. Jesus, shit. I could get you one a lot cheaper than works, you know. $100,000, you think the fucking thing would start? Hey, why don't you let me take a look at it? Get your fucking WAP hands off my car. Ah, look at this. Someone pulled the fucking distributor wire off. Guess who? Oh! Sweet dreams, asshole. Sweet dreams, asshole. Nous allons maintenant partager avec nos frères et soeurs... As-tu à être retenu par quelque chose d'important? Mm-hmm. Une grande blonde aux yeux bleus. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amin. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amin. Regardez-moi ça. Deux plis. J'ai jamais vu du papier cul de cette qualité-là. De la fourrure, assis-tu. L'affaire là-dedans, c'est qu'il y a deux plis, mais juste pour le premier pouce. Après ça, juste un pli. Imagine-toi l'argent qu'on sauve sur chaque rouleau. On fait le tour de la ville. On en place partout. Du savon à main, du papier de toilette, des machines à condom. On pogne le marché. I'll be the ass white king, le roi du torcher de paper, assis-tu. Hé, tu tronnes. Ça tentera pas de trouver une job comme tout le monde, hein? Billy Weinberg? Billy Weinberg, cet assis-tu-là, il est venu riche en vendant des enveloppes de sucre. Qu'est-ce que tu me n'affraies de Billy Weinberg? Ça fait 22 ans que je te connais, hein? Tu as commencé à vendre des lighters, puis... Des condos, une frise, des portes clés, là. 75 000 qu'on investit dans tes maudites patentes. You sold the double store? Bien, bien, pierre au pierre, ça va longtemps. Mais t'es toujours cassé, assis-tu. Ça, c'est un cas de mégalomanie scatologique. À cette heure qu'il nous a mis dans la marne, là, il veut mettre tout le monde dans la marne. Hé, fais ça. Moi, j'ai une bonne idée pour toi. OK? Prends ton papier, m'allez des toilettes, puis tire la chaîne. On a besoin de quelque chose de legit. T'as pas encore son maudit restaurant. Hé, tu vas être le premier à venir à mon maudit restaurant. C'est pas encore fait, hein? Non, j'ai peut-être 200 000, puis... Moi, je vais l'ouvrir quand même. On verra. Cinq étoiles, grand creux. Un filet du monde. Il papier toilette de Fatso. Il n'y aura pas de papier toilette, puis pas de restaurant. C'est fini, that's it. Capis? Je n'en ai pas plus. T'en m'a pas plus. Je n'ai pas plus. J'ai voulu... Non, j'ai voulu... Non, j'ai voulu un restaurant. Andiamo, andiamo! C'est 20 fois que je t'ai demandé, hein ? Nous devons finir cette chose une fois pour toujours, hein ? C'est une question très simple, hein ? Por favor, je t'ai demandé... Excusez-moi. Madame Moselle Sluozzo. Merci, ça va ? Oui, ça va et... Et toi ça va ? Ça fait longtemps. Non, pas vraiment. Écoutez, c'est parce qu'on a réservé le restaurant ce midi, et on va sûrement manquer de place. Est-ce que ça vous dérangerait de... Non, demandez si poliment. Fais-tu que ramasse la table aussi ? Ça va, on va s'en occuper. On va même laisser un pourboire. Ouh ! Oh ! Viens ! Viens ! On va ! On va même sous-mache. Et toi, tu m'as demandé, hein ? Non, 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 non. Si, tu peux, tu m'as demandé. Viens. On va leur mare, allez ! Qu'est-ce qu'on va ? Et ça va. Eh et... Allez, on y va. Pas de série. Tu connais pas le petit Vicky, hein? Tu veux juste lui sauter dessus? C'est là, t'es marié. Divorcé. Si jamais tu le revoiles, demande une autre photo pour entrer à ce seul que t'as dans ta portefeuille. Vicky, Vicky, je t'aime. Vicky, je t'aime. D'esta notata bien, des dolcez. Pare que non esistono dolori. Un vendicello spira che na carezza. Smove le foglie e fa sbocciarli fiori. Nina, se voi dormite et soñate que je bebajo que je m'adorcisco et son. Non! Il est tout là. Greenwood s'est fait. On a lu le journal. Je peux voir Giuseppe? Pourquoi? C'est personnel. Ça prend une dizaine de minutes. Viens t'asseoir. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est tout, c'est plus haut! Mais non, non, non! Mais là, mais là! C'est tout! Tu parlais, Jimmy? Je le prépare, tranquillement. On peut pas laisser passer ça, là. Je te le dis, c'est une mine d'or, cette place-là. Un demi-million? J'ai pas le même beau-père que toi. Je vais le financer, c'est ça qu'il faut. Si je m'en perds, c'est avec mon argent. La, 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 la! Hé! Jamais je vais t'être pardonnée. Je t'ai pris avec un pli, hein? C'est la première commune, non? Pierre, il te voit jamais. Arrête ça! Je suis ici, non? Faut le rendre à voir tant que tu veux, mais lui, il y a 6 ans. Pis à 6 ans, un père, ben, c'est important. T'as pas de coeur, Pierre, là-bas, ça se peut. Salut, mon grand! Tu travaillais ce matin? Ben, oui. J'ai appelé sur ton cellulaire, tu répondais pas? Ben, je l'avais pas avec moi. Viens, c'est pour toi. C'est pas une carte, hein? Fra le fronde ... 1 Laie Caccier, bravo-ce-kew! Ma scuse, tu vis Before Youbbi. Je prépare un mouv sur les chantiers de construction de la rive sud. La rive sud? Un mouv. Pas de mouv, c'est non. Pourquoi non? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, parce que tu n'es pas tout seul dans Jimmy. J'ai quatre capos. Il me semble que j'ai fait mes preuves. J'ai apporté plus que les autres. Les soldes de moi sont les soldes de toi. Ils vont dans la même tasque. Mais j'ai parlé des soldes. Non c'est une question des soldes, Jimmy. L'équilibre. Jimmy, l'équilibre. Les parties, il faut separer les mêmes. Un gâteau, quand on separe, il faut faire des paregales. Eh, sinon, on fait quoi? Qui mange trop et qui non mange niente. Je ne sais pas. Pile d'un conseil, Jimmy. Tu as l'air très fatigué. Prends quelque chose de repos. Repose-toi. Repose-toi. Pile d'un jour de repose. Et oublie la rive sud. Demêntrique la rive sud. Oublie. Ok. Connois la strada. Bien. Je te dis, je le sens, ça va être honte, mon chum. Ils vont venir chez nous, ils vont sortir jaloux comme des coquilles. Ben, laisse-moi le temps. Elle n'a pas de humeur. Ça va être gay, hein? Mickey, attends pas trop. Fucking Gabone. Il y a rien de fumée dans mon charge. Jimmy, moi, qu'est-ce que ça fait? On passe Greenwood pour y rendre service, pis il trouve encore moyen de me critiquer. Qu'est-ce que tu veux faire, c'est lui le boss. Fasse ma ass. Il est assis dans sa tour des boîtes, il met jamais le nez dehors. J'te jeûne à qui un jour, j'vais lui péter la cervelle. Hey, hey, dis-le pas, OK? T'as le droit de penser, mais dis-le pas, OK? Oh, man! Faites la tour, c'est bien clean. Nudge. Mais quand est-ce qu'il aurait pu le brancher, ce micro-là? Qui a pris mon char dernièrement? Ben, Jerry pis moi, quand on l'a fait te laver au car wash. De quoi vous avez parlé? Hey, ça fait un mois. De quoi vous avez parlé? C'est pas compliqué comme question? Qu'est-ce que c'est-tu, moi? Chut. Fait que ça vient de la police. De qui tu veux que ça vienne, hein? Ouais. Y'a de la police. Scarfo. Le gang de Greenwood. Si c'est la police, il y a 90 jours pour te dire quand est-ce qu'il a buggé ton coulisse de char. Bon, mais c'est-tu la première ou la 90e? Bon. Bon. Qu'est-ce que j'ai pu dire dans ce char, là? Anyway... Qu'est-ce que ça va, ça va. Mais qu'ils vont voir sois. Tony, faites le tout, les gars de micro pour nous, s'ils auront pu faire une job pour un autre. Pis le gars, c'est-à-tu de vite, hein? Par le plus bas, car on pourrait bien nous entendre... Tony! On parle de combien, M. de Metz? Entre 3 et 4 millions. De l'argent qui provient d'activités criminelles? De la bande de stupéfiants, de vols, des trucs comme ça. Vous avez le droit de vous montrer au fusqué, mais il faut que je pose la question. Ce n'est pas de la drogue. Je ne vous ferai rien signer, mais il y a trois témoins ici. Si jamais on avait des problèmes, il faudrait avoir une bonne explication. Je ne veux pas le déclarer, c'est tout. C'est tout à fait compréhensible. Il y a deux façons de le faire. On passe par les institutions financières. La plupart des banques canadiens ont des succursales au Bahamas. Le désavantage, c'est qu'elles ne sont jamais à l'abri d'une vérification. Et la deuxième, Peké? Disons que vous avez 2 millions à placer offshore. On le fait par compensation. S'il y a quelqu'un qui se cherche 2 millions ici, on fait un transfert bancaire au Bahamas pendant que le gars, lui, prend votre argent ici. Si vous avez décidé de ne pas payer vos impôts, ça vous regarde. Moi, en ce qui me concerne, tout ce que je fais là-dedans, c'est légal. Moi aussi. Je reviens vous voir demain. On règle le sein. M. Demers, ça nous a fait plaisir. Je suis sûr qu'on va pouvoir s'arranger. Qu'est-ce qu'il te prend, là? Tu veux lui faire peur ou quoi? Pourquoi je me gênerais? Ça change rien pour moi. Je comprends pas, là. J'ai calculé ça depuis le début de l'année. Je suis rendue à 17 millions. Puis je marche encore sur mon salaire de 80 000 par année. À part les associés, il n'y a pas un avocat qui fait ça dans le bureau. Justement, parlons-en. Si j'avais pas été ta femme, Pierre Lavoie, je serais déjà associée senior dans ce bureau-là. Bon, ça recommence, là. Mais comme monsieur est trop obnubilé par cette petite personne puis sa gloire personnelle, faudrait que j'avale tout sans rien dire. C'est fini, Pierre. Le travail que je fais ici, c'est minimum 5 %. Puis 5 % de 17 millions, bien, c'est 850 millions. Là, tu rêves en couleurs. Je fais même pas ça, moi. Tu serais pas la job que je fais non plus. Vicky, on a un bureau à te faire rouler. Tu le comprends pas, ça? Viens pas me le raconter à moi. Le 10 % que tu prends, c'est moi qui le replace au Caïman. Bon, là, on va se calmer. Pierre puis moi, on va discuter puis on va te revenir avec ça. C'est ça. Pierre Lavoie, dis-toi bien une chose. Si ça fait pas ici, ça va faire ailleurs. C'est pas ceux qui veulent. Musique de strousale ainsi de suite ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça. Salut. Monsieur Courtauld. Oui. Nicky Balsam. J'ai rien à te dire. Quand j'étais plus jeune à l'église, il y avait un prêtre qui racontait une histoire d'un roi qui avait invité ses serviteurs à un festin au palais. Chacun des invités devait apporter quelque chose à manger pour les autres. Il y en a qui ont dit «Fuck le roi, il est riche, on apporte rien. » D'autres, ben, il avait apporté un poisson. Mais les deux plus fidèles serviteurs du roi, eux, ils avaient apporté une vingtaine de poissons, quatre prébis et trois poulets. À la fin du repas, le roi a donné l'ordre de remettre une pièce d'or en échange de ce que les gens lui avaient apporté. Ceux qui avaient rien apporté ont rien reçu. Ceux qui avaient apporté un poisson, ben, ils ont reçu une pièce d'or. Mais... les coupes de petits et vieux réparties avec les poches pleines. C'est une belle petite histoire, hein? Ceux qui donnent peu, reçoivent peu. Ceux qui donnent beaucoup, reçoivent beaucoup. Tu travailles avec nous. On va te faire faire deux fois plus d'argent que tu fais présentement. Je me débrouille bien comme c'est l'homme. Je pense que t'as pas compris. Écoute, t'as pas de décevoir, mais c'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui vient ici pour me faire des menaces. Alors, que tu te prends, toi? Tu penses que tu peux rentrer ici puis commencer à me dire quoi faire? Là, je te le dirai pas trois fois. Tu vas prendre la porte qui est là puis tu vas sortir du site avant que moi, je te sorte. de la porte qui est là. Moi, Capron, le Ravi, Rejection's an awful thing. Guillaume. Vicky! Vicky! Hey, Vicky, qu'est-ce que tu fais ici? Euh... J'ai besoin d'une nouvelle photo. Je ne sais pas si je vais t'entendre. Il faut que celle-là, tu ne la gardes pas. Vicky! Vicky! T'es belle. T'es vraiment belle. T'as pas changé, hein? Toujours chez ta mère? Comment tu sais ça? Je sais beaucoup de choses. Ah oui? Hum... Sais-tu que je pense souvent à toi? Ça fait longtemps. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. T'es divorcée, hein? Tu sais ça, toi? Moi aussi, je sais beaucoup de choses. J'aimerais savoir plus. Ah, Vicky, ça me fait vraiment chaud au coeur de te revoir, mais... Tu sais, puis moi, on n'appartient pas au même monde. Quel monde? Ouais, t'as vraiment pas changé. Non, non, dis-moi, quel monde? Tu sais, ton monde, la gang Jimmy. C'est du monde bien ordinaire, hein? Comme beaucoup de tes clients. Amilou Johnson, Serge Valliquette, Roger Descour, Alain Demers. Qu'est-ce qu'Alain Demers vient faire là-dedans? Niki, si tu sais quelque chose sur Alain Demers, j'aimerais ça le savoir. Non, non, non. Ce serait trop long à t'expliquer. Il faudrait prendre un café. T'es occupé. Je suis certain que t'as beaucoup de choses à faire, alors... Non, t'espère. Niki! Niki, s'il te plaît! 6 ans. Il s'appelle Jérémy. Un petit gars très intelligent. Il doit tenir de sa mère. De son père aussi, tu sais. Pierre, c'est quand même quelqu'un de brillant. Je pense pas. Mais non, t'as laissé partir. Il avait pas le choix. Pas ça. Comme ça. Oh! Manage, c'est trop bien belle, hein? Elle va? Mais non, c'est vrai. Toi, est-ce que t'as quelqu'un dans ta vie? Moi? J'en ai eu, mais... Rien de sérieux. J'ai passé mon temps à te comparer. T'aurais été comme ci... T'aurais été comme ça. T'arrêtes jamais, hein? Tu fais quoi, maintenant? Moi, je suis dans les assurances. Les assurances? Oui. Je m'assure que les jobs qu'on doit faire, vont se faire. Ah, bon. Puis Alain Demers, lui? Je connais pas. Ni qui? Je connais pas. Black Money, c'est ça. Black Money, c'est ça. C'est la bonne maison. Tu as-tu bien dit que c'est qu'il fait avec ce carrefour? Demers et ses 4 millions, on ne touche pas à ça. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent sale. Où est-ce que t'as pris ça? Ce gars-là, il a fait failler deux fois. Il y a le ministère du revenu après lui. Il y a à peu près une trentaine de jugements qui lui pendent au-dessus de la tête. Veux-tu m'expliquer comment un gars comme ça peut mettre la main sur 4 millions, toi? Puis comment t'as-tu ça, toi? L'induition féminine. Le dossier de Mers, on ne touche pas à ça. C'est pas ton nom qui est dessus, c'est le mien. Je perdrai pas mon droit de pratique pour blanchir l'argent de tous les bandits de la ville de Montréal. C'est pas vrai, Pierre. Tout se fait pas cette fois, hein? C'est pas vraiment génial. C'est pas激. Oh, ouais. C'est bon? Oh! Gratis! Comment va? Ben, je suis désolé que je suis en retard, hein? C'est, c'est, c'est bon. C'est ça. Je peux pas attendre mes cris. Il faut que ça bouge. T'embarque ou t'embarque pas. Je t'offre la meilleure chance de ta vie. Dans 20 ans, tu vas regarder ça. Tu vas dire une chance que j'ai ouvert cette patente-là parce que c'est avec ça que je suis devenu riche. Ça va bien, toi, hein? L'argent sort pas de tes poches. Ouais, mais c'est là que les profits vont aller. Il faut que je parle avec Jimmy, hein? Il sera pas content. Je vais m'arranger avec. Tu sais, avec qui je te regarde aller, j'ai un feeling, là. Je suis sûr que c'est là que tu vas rencontrer la femme de ta vie. Pas juste une, j'espère, hein? Je vais te le financer, c'est ça, le problème. Tu me le remettras à ses profits. Vince, je te dis, hein? Si j'embarque pas avec mon argent, j'embarque pas. Hi, Nicky. Donna. Comment ça va? Tu vas bien. 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 Tu connais, Vince. Comment ça va, Donna? Comment ça va? Je t'envoie. Je t'attends encore que tu me rappelles. J'ai perdu ton numéro de téléphone. Tant mieux. Je t'envoie. Hey, Nicky, parle-ci à l'amour. Peux-tu bien me dire où t'es têtes, oui, sacrement? J'ai passé toute l'après-midi à essayer de te rejoindre sur ton câlisse de cellulaire. Il marche plus. Il marche plus. Je pense que j'ai juste ça à faire, moi, là. Suivre du monde pour le faire. Hein? Tom, pourquoi vous m'avez pas dit que vous aviez parlé à Scarfo? Parlez de quoi? Parlez-vous que de Cocteau, ton entrepreneur? Il était voir Scarfo. Ben, ben, le lusou à cette heure. Hey, Tom! C'est bon, Bikini. Nicky, parle-ci. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Bob Greenwood. Vous avez le droit de garder le silence. Tom, je connais mes droits, mais c'est qui ça, Greenspoon? Je le voudrais me faire calmement ou que la main-fouche. Ah! Oh, bien. Maman, c'est normal. C'est un meu capote. Hein? C'est un ami. Soco, testi, et j'ai l'air, t'en qu'il s'en. Jerry. Sous-titrage ST' 501 Meurtre au premier degré sur la personne de Bob Greenwood Je t'ai même pas en ville Il y a juste deux noms là-dessus Ouais Ça regarde mal, Jimmy Ça, c'est la preuve de l'écoute électronique C'est quoi? C'est quoi? Les transcriptions Je l'irais pas être ça Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas clair, je pense être capable de vous faire libérer sous caution en attendant le procès Il n'y a pas de je pense Tu vas nous faire libérer Pour que je te paye, Chris C'est pas ça le problème, Jimmy? C'est quoi d'abord? Si Dieu sait pas ce qu'il a refus en temps C'est pas des accusés que je vois défendre C'est des cadavres Qu'est-ce que j'ai mis en train de se faire libérer sous-titrage Société Radio-Canada? C'est pas clair, je pense que j'ai mis en train de se faire libérer sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas clair, je pense que j'ai mis en train de se faire libérer sous-titrage Société Radio-Canada Je peux pas parler Nicky, je pense que c'est mieux de descendre, ça pèse Plus tard Nicky, je pense Seigneur, je suis fatigué de te recevoir Mais dis seulement une parole Qu'est-ce que tu veux faire? C'est lui le boss Le boss my ass C'est dans sa tour d'Ivoire, il met jamais le nez dehors Je te jure, Nicky, un jour Je vais lui péter la cervelle Fucking prick Hey, 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 dis-le pas, OK? Ben, il paillera pas pour la merde avec ça Jimmy Vaccaro qui veut péter la cervelle de Giuseppe Scarfo Hey, Chitron, le pain du mal Je suis pas content, le monsieur I'm a lonely soldier Away from home Tony To the wish of my own Tony Oh! Hey, par exemple, quand je t'appelle, tu viens me voir, OK? Où est-ce que t'étais? T'es un domaine comme matin, hein? À la maison Merci, toi, hein? T'avais l'air intelligent, le cellulaire qui se sent pendant la messe, hein? On a des costes de jour en événement, OK? Ok, 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 ok C'est ça qui vergogne ma faite de faire devant de la mia mamma? Je vais te dire à Scarfo que ton restaurant, c'est oui Puis... Puis essaie de savoir si tu es au courant pour les enregistrements Tu sais bien qu'il est au courant, ouais Vous avez le même avocat Vauclair, c'est pas son genre Les gars, allez prendre un café Un moment Tony reste Qu'est-ce que tu n'en penses? Je pense que l'avenir, tu devrais faire attention. Parce que là, on a brossé de la marte pour rien. Je ne sais pas comment on va réagir. Mais oui, la panique n'est pas poignée, là. Jimmy. Jimmy, moi, je suis ton ami. J'étais à ta place, j'irai voir Scarfo, je m'excuserai, je dirai, je parlais trop vite, je n'ai pas réfléchi. De toute façon, tu es mieux faire toi-même qu'attendre qu'un autre le fasse pour toi, hein? Hein? Je vais aller voir Scarfo? Oui. Alors... Jimmy... Non, non. Il se fait ça, Scarfo, là. Lui, il va faire ça. Bien. Eh, fatso, how you doing? Tiens, les transcriptions. Tu ne savais pas de moi, hein? Je te fais un faveur, hein? Ah. Souviens-toi, ça. Eh, c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. précédents à l'intérieur de la famille Scarfaux, et moi j'allais être pris entre les deux. C'est parti. C'est parti. C'est parti.